comment finir top 200 en clash équipe ou au moins s'en rapprocher le plus possible, c'est-à-dire terminer Elite 1 chaque semaine. Juste avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça fait super plaisir, c'est gratuit et ça me soutient. Et on est parti du coup pour toutes les astuces en clash équipe pour terminer le plus proche possible du top 200. Je vous affiche à l'écran tous les critères pour terminer avec le meilleur score possible à chaque match. Donc du coup, il faut marquer 5 buts par match, ce qui peut vous rapporter jusqu'à 200 points, ça sera 40 points par but. Ensuite, 10 tirs cadrés qui vous rapporteront 5 points chacun, donc pour un total maximum de 50 points. 20 tacles maximum, ça les gars, c'est assez compliqué parce que si vous dominez souvent, l'adversaire n'aura pas assez le ballon, donc vous n'allez pas faire assez de tacles, mais bon, c'est qu'un point par tacle limité à 20, donc ça fait au maximum 20 points par match. Ensuite, les corners, ça c'est super intéressant, c'est 5 points à chaque fois que vous avez un corner et vous pouvez en faire jusqu'à 10, donc ça vous permet de gagner 50 points par match. Ensuite, le plus important, le clean sheet, vraiment, si vous pouvez ne pas prendre de but sur vos matchs, c'est vraiment le plus important pour moi dans tous ces critères-là, c'est vraiment le clean sheet. Ce qui vous permettra de gagner un maximum de points. Parce que du coup, c'est 75 points par match où vous avez un clean sheet, franchement, c'est vraiment pas à négliger, donc essayez vraiment de défendre le mieux possible. Je sais que c'est très très compliqué de bien défendre sur ce FIFA, mais franchement, les gars, c'est vraiment super super important. Ensuite, le pourcentage de postes réussis, donc bon, ça normalement, c'est assez facile, 80%, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est aussi plus compliqué, c'est la possession, avoir 80% de possession, c'est assez dur, mais franchement, voilà, un point par possession. Donc si vous avez à la fin du match 55% de possession, vous remporterez 55 points. Si vous en avez 75, vous remporterez 75 points. Et du coup, c'est limité à 80% de possession maximum, ce qui vous rapportera au maximum, du coup, 80 points. Si vous avez un joueur élu homme du match, donc bon, normalement, si vous gagnez le match, c'est pas trop compliqué, votre joueur sera sûrement élu homme du match, et du coup, ça vous rapporte 15 points supplémentaires. Voilà pour les bonus, maintenant, les malus, donc du coup, un but concédé jusqu'à 4 maximum, ça vous fait perdre, du coup, 20 points par but encaissé, donc ça, c'est vraiment aussi super important de pas se prendre trop trop de buts. Si vous en prenez un, vous n'avez plus le clean sheet, mais vous perdez que, du coup, 95 points en tout, donc 75 points pour le clean sheet et 20 points pour le but. Mais si vous en prenez 4, les gars, vraiment, ça peut aller, du coup, jusqu'à moins 80 points. Au total, si vous encaissez 4 buts ou 8 buts, c'est la même chose, mais franchement, du coup, super important d'encaisser le moins de buts possible, évidemment. Pour les fautes, du coup, c'est 5 points en moins par faute, donc du coup, limiter à 4 fautes, donc ça fait au maximum 20 points. Donc souvent, dans le match, on fait peut-être aller une faute de temps en temps, bon, vous perdez 5 ou 10 points maximum. Normalement, ça va, on limite à peu près la casse. Ensuite, les cartons, donc c'est moins de 10 points par carton pris, donc normalement, vous devriez pas trop en prendre. Enfin, j'espère pour vous, si vous en prenez un de temps en temps, bon, c'est pas super grave non plus, mais vraiment, essayez d'éviter de tacler, faire des gros tacs par derrière ou quoi, ça peut vraiment vous enlever beaucoup de points. Et enfin, les hors-jeux, 1 point par hors-jeu, du coup, 15 points enlevés au maximum. Bon, souvent, voilà, quand on a beaucoup d'occasion, ça arrive dans un match qu'on fasse 1 ou 2 hors-jeux, ça vous enlève 2 points, c'est pas très grave non plus. Ensuite, du coup, par rapport aux équipes que vous allez affronter, donc souvent, vous avez quand même deux équipes, on va dire, moins fortes et deux équipes plus fortes. Donc, vous voyez, là, il me reste encore les deux équipes les plus fortes, on va dire, à affronter, donc avec une note de 88 et 33 de collectif. On voit quand même que c'est des très, très grosses équipes, hein, vous pouvez voir l'équipe de l'adversaire en appuyant sur triangle pour ceux qui sont sur la play. Ça correspond au bouton du haut pour ceux qui sont sur Xbox, je sais plus ce que c'est, les gars, X ou Y, je sais plus. Et les deux premiers matchs, les matchs du haut, souvent, ça sera des matchs plus faciles où il y a une moins bonne équipe, il y a encore des joueurs bronzes en début de jeu, des joueurs argent peut-être, même des joueurs hors-nons rares. Et franchement, surtout, il n'y a pas de collectif, donc ça, franchement, c'est vraiment incroyable. Et regardez juste la différence, du coup, je l'ai joué ce match-là en légende, j'ai fait le maximum de critères possibles, j'ai gagné 5-0, donc après que vous gagnez 5-0 ou 8-0, c'est pareil. Voilà, c'est limité à 5 buts marqués maximum, et du coup, c'est 40 points par but, donc j'ai pris 200 points grâce au but marqué, ce qui m'a rapporté un total de 2614 points. Donc franchement, c'est très très bien, quasiment 3 000 points pour un seul match, c'est vraiment assez incroyable. Donc vous avez 32 matchs à faire aussi par semaine, à savoir que ce mode de jeu, les gars, Clash Equipe, a été baissé en niveau de temps des mi-temps, donc avant, c'était 6 minutes. Donc là, dans l'affichage, il y a encore un bug d'affichage, je ne sais pas s'il y a encore au moment où vous regardez la vidéo. C'est toujours marqué 6 minutes, mais c'est bien 4 minutes par mi-temps. Et du coup, une différence, les gars, juste ici, hop, le match d'avant, l'équipe, je ne sais plus ce qu'il y avait, je crois, qui a été un peu plus de collectif, ou j'en sais rien, ou alors j'ai peut-être tout simplement moins bien joué, et bien regardez directement, j'ai gagné, entre guillemets, seulement 4-1, du coup, en légende aussi. Et du coup, ça ne me rapportait que 256 points, ce qui n'est pas dégueu, franchement, ce n'est pas dégueu, mais il y a quand même 500 points de différence entre le 5-0, donc le clean sheet, les 5 buts marqués, et ici, où on prend 1 but et on en marque 4. Par rapport à la différence de but aussi, il faut mieux que vous gagnez, par exemple, même juste 1-0 que 2-1. Voilà, donc si vous gagnez 1-0, vous vous sentez, vous commencez à galérer et tout, faites tourner, les gars, tranquillou, surtout, ce qui est le plus important, c'est le clean sheet. Vraiment, il faut mieux gagner 1-0 que 3-1 même, parce que le clean sheet, c'est vraiment trop, trop important. Là, vous voyez ici, j'ai pris un but, malheureusement, bon, j'en ai pris qu'un, donc on va dire, j'ai limité la casse, mais le clean sheet, les gars, ça m'a fait perdre vraiment beaucoup, beaucoup de points. Ces matchs-là, ceux-là, je les joue, mais en pro, donc voilà, tout simplement, en pro, ça fait 1200 points par match, à peu près, avec tous les bonus et tout, donc c'est pas top, top, mais franchement, c'est des victoires faciles, 5-6-0, donc franchement, il n'y a aucun souci à gagner ces matchs-là en pro, après, encore une fois, ça dépend de votre niveau. Pour les deux matchs spéciaux ici en haut, donc l'équipe de la semaine et l'équipe spéciale, qui changent chaque semaine, bah franchement, ne vous cassez pas la tête, même si vous gagnez que 1-0 ou 5-0, là, c'est pareil, c'est des points fixes, donc si vous jouez en légende, sachant que c'est quand même des très grosses équipes, c'est que des joueurs boost, du coup, pour l'équipe de la semaine, il n'y a pas de collectif, mais c'est quand même des grosses équipes, donc encore une fois, ça dépend de votre niveau, même si vous avez un très gros niveau, les gars, ne jouez jamais en ultime, c'est vraiment trop, trop dur, c'est n'importe quoi, même, je pense qu'il y a des pros qui galèrent en ultime, c'est pas évident, par exemple, en carrière, ça n'a rien à voir, en carrière ultime, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'en clash équipe ultime, je trouve ça vraiment trop, trop dur, j'avais fait un match, des fois, t'as une équipe de fou, tu joues contre une full bronze capable de collectif, et tu vas perdre le match peut-être 3-2, 2-1, des trucs comme ça, c'est vraiment hyper compliqué, surtout de ne pas prendre 2 buts et tout, franchement, ils sont trop, trop forts, c'est n'importe quoi. Donc du coup, ce que je vous conseille, tranquillou, sans trop tired, voilà, selon votre niveau, pro ou semi-pro, là, il y a 100 points d'écart, donc vous prendrez, quoi qu'il arrive, que vous gagnez 1-0, 46 à 0, 46 à 2, par exemple, vous gagnez, quoi qu'il arrive, 1700 points si vous jouez en pro, 1600 points si vous jouez en semi-pro, etc, etc. Une dernière astuce que je peux vous conseiller, les gars, si vous avez un pote, à vous, qui joue aussi, qui veut bien démarrer en clash équipe, et bien, jouez en coop, donc vous allez dans le salon coop, vous vous invitez, et vous jouez vos clashs ensemble, après, du coup, par exemple, vous pouvez jouer ces petites équipes-là en légende, voilà, vous jouez ces deux équipes-là, celle-là, vous les skippez, et en gros, vous jouez, du coup, les deux équipes duo en champion ou légende, selon votre niveau, vous jouez ces matchs-là, vous vous gagnez, du coup, on va dire, 2000 points par match, en moyenne, si vous alternez champion, légende, champion, légende, on va dire que ça fait à peu près 2000 points par match, donc du coup, franchement, c'est très très bien, et vous allez jouer, du coup, les deux premières équipes les plus faibles sur votre compte, à chaque fois, vous actualisez, et après, vous allez jouer sur le compte de votre pote, c'est-à-dire que ça va quand même faire 32 matchs, et vous allez jouer 32 matchs contre des équipes plus faibles, vous n'avez pas besoin, du coup, de devoir jouer des équipes à 88 de notes, 33 de collectif, et ça, là, ça sera vraiment des équipes compliquées à jouer, alors que, du coup, sinon, si vous ne jouez que des équipes duo avec votre pote, vous vous alternez tranquillou, et là, franchement, ce sera tranquille, c'est à peu près 2000 points par match. Voilà, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait super plaisir, et du coup, voilà, c'était Yohan, si vous avez des questions encore par rapport à des conseils ou quoi, clasher équipes à charrement et tout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter sur les réseaux, il y a tout en description, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un prochain live, c'était Yohan, ciao les mecs !